Au Togo, les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 25 avril ont été publiés par la Commission électorale nationale indépendante mardi soir. Selon ces résultats, le président sortant, Forniasimbe, s'en sort avec 58,75% des voix, contre 34,95% pour son principal challenger, Jean-Pierre Fabre. L'opposition a très vite crié à la fraude. Les résultats qui ont été programmés ne font pas l'objet d'un consensus au niveau de la CENI, ce qui, à mon avis, pose un grave problème de crédibilité de ces chiffres qui sont donnés. Je constate aussi que le général Sangaré, qui était un peu une caution morale pour le travail qui était fait par la CENI, le général Sangaré nous attendait à démissionner en chemin hier notamment lorsqu'il a compris que le résultat allait être donné. Et donc tous ces éléments ne me semblent pas être de nature à mettre les Togolais en confiance par rapport à la crédibilité des chiffres qui sont donnés. On attend simplement la prochaine étape, à savoir celle de la Cour constitutionnelle, pour être située définitivement. La Commission électorale a noté un faible taux de participation. 40,1% des électeurs togolais se sont abstenus. Le taux de participation est plus faible qu'en 2010, de pratiquement 10 points de moins. Et vous savez que pendant plusieurs mois au Togo, il a été question dans le débat public des réformes politiques. Alors un certain nombre d'acteurs ont annoncé aux populations qu'il n'y aura pas d'élection. Il a été annoncé que le président sortant n'allait pas se présenter. Il y a plusieurs organisations de la société civile, des droits de l'homme, qui ont appelé les électeurs à ne pas aller voter. Outre le président sortant, Forniassimbe, et l'opposant Jean-Pierre Fabre, il y avait trois autres candidats à ce scrutin. Aimé Tchabouré-Gogé est arrivé troisième avec 3,8% des voix.